Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Serge Klarsfeld, une figure exceptionnelle de notre temps. En 1943, alors qu'il se trouvait à Nice, il a été témoin de l'arrestation de son père par la Gestapo. Son père a été déporté vers le camp d'extermination et n'est malheureusement jamais revenu. Cette tragédie a profondément marqué notre invité Serge Klarsfeld et c'est à partir de cet événement tragique que Serge Klarsfeld a puisé sa détermination à poursuivre les anciens responsables nazis. En tant qu'écrivain, historien et avocat, il a consacré sa vie à la cause des déportés en France. Aux côtés de son épouse, Béat Klarsfeld, il a mené de nombreux procès contre des criminels de guerre tels que Klaus Barbie, René Bousquet et Maurice Papon. Leur engagement les a exposés à une tentative d'assassinat le 9 juillet 1979 perpétrée par un réseau néo-nazi. Malgré ces dangers, le couple a persisté dans son combat. En 1979, ils ont fondé l'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France. En 1981, ils ont inauguré en Israël le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, contribuant ainsi à préserver le devoir de mémoire et à éviter l'oubli de l'histoire de la Shoah. Ainsi, la famille Klarsfeld a consacré sa vie à la justice, à la mémoire et à la défense des droits des victimes de la Shoah. Nous sommes très honorés d'avoir Serge Klarsfeld parmi nous aujourd'hui pour partager son histoire et son travail remarquables. Serge Klarsfeld, bonjour et bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant. Pouvez-vous nous rappeler l'impact de la tragédie de l'arrestation de votre père et nous dire quel impact ça a eu pour vous sur votre détermination à poursuivre les anciens responsables nazis ? La raison pour laquelle on a poursuivi les anciens nazis, disons une raison pour Béat ? C'était il y a longtemps, c'était en 1967, Béat a été mise à la porte de son travail à Paris parce qu'elle avait dénoncé le passé nazi du chancelier allemand qui s'appelait à l'époque Kurt Georg Kissinger. Elle a été révoquée de son poste de secrétaire à l'office franco-allemand pour la jeunesse et je me suis retrouvé fils de déporté, orphelin de déporté. Je me suis retrouvé avec une femme allemande et française à la fois qui n'était pas juive et qui était mise à la porte de son travail en France. Alors nous ne l'avons pas supporté et nous avons décidé la perte de ce chancelier de faire campagne contre lui pour qu'il soit battu aux élections et qu'il quitte son poste et que pour cela il fallait dénoncer sur place son passé. Ça a été le rôle de Béat à l'aide d'actions plus retentissantes et notamment par le fait qu'elle a giflé en public devant des centaines de députés de son parti et des centaines de journalistes venus du monde entier. Elle a giflé publiquement ce chancelier à cause de son passé nazi. Cette gifle a fait le tour du monde et elle a aidé Willy Brandt pour qui Béat a fait campagne, qui était social-démocrate, à devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne après les élections. Donc ensuite nous nous sommes rendus compte que les criminels nazis qui avaient déporté les juifs de France étaient les seuls criminels nazis allemands au monde à ne pas pouvoir être poursuivis devant la justice parce qu'ils vivaient en Allemagne et que la France avait commis une faute en interdisant aux tribunaux allemands d'être compétents pour les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et comme ces criminels étaient jugés en France par contumace et condamnés par contumace parce qu'on ne les avait pas attrapés et qu'ils s'étaient enfuis, eh bien les Allemands ont répondu à la France quand le premier grand criminel, le général Lamerding, qui avait commis au radours sur glane, quand il est revenu au grand jour, eh bien la France a demandé son extradition. L'Allemagne a répondu que la loi fondamentale allemande interdit l'extradition. Et quand la France a demandé son jugement en Allemagne, l'Allemagne a répondu « Vous l'avez condamné par contumace, les affaires non classées sont des affaires de... » « Les affaires de contumace sont des affaires non classées, nous n'avons pas le droit de le juger à cause de l'accord que vous nous avez imposé en 1954. » Et donc tous les criminels qui avaient été jugés par contumace et ceux qui avaient déporté les Juifs de France l'avaient été, étaient en sécurité en Allemagne puisqu'ils ne pouvaient pas être extradés et ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne. C'étaient les seuls criminels nazis qui étaient assurés d'une totale impunité, sauf si la France et l'Allemagne signaient une nouvelle convention et si l'Allemagne ratifiait cette convention. Alors la Villebranche, à notre demande, a signé cette convention en Paris mais le Parlement allemand ne voulait pas la ratifier et donc nous avons mené campagne pendant huit ans pour d'abord faire ratifier la convention, ce qui a été fait en 1975 après quatre ans. Et après quatre ans, nous avons obligé, par les actions que nous avons menées en Allemagne et des actions illégales, eh bien nous avons obligé la justice allemande à appliquer la convention et à juger les trois principaux criminels qui avaient dirigé la solution finale en France et qui n'avaient pas été jugés, Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrichson. Et c'est ainsi qu'a été levé le dernier obstacle à la réconciliation franco-allemande. Alors, Maître Serge Klarsfeld, votre engagement vous a exposé à une tentative d'assassinat le 9 juillet 1979, perpétré par un réseau néo-nazi. Comment décrirez-vous finalement l'impact de cette tentative d'assassinat dont vous avez été victime, sur votre engagement continu dans la lutte pour la justice ? On a été l'objet, la cible de plusieurs attentats, mais ça s'est passé dans les années. C'était des attentats meurtriers, puisque le premier, c'était un colis piégé, et le même colis piégé a tué quelques mois après le directeur de l'administration hospitalière pénitentiaire. Donc, le docteur Fully a été tué par... qui avait été un ancien déporté, a été tué par exactement la même bombe. Et puis ensuite, on a eu un deuxième attentat en 1980-79, qui a détruit non seulement d'autres voitures, mais encore quelques autres voitures autour. C'était, comment dire, j'aurais dû prendre... C'était une bombe à horloge, qui était, comment dire, perfectionnée. Mais heureusement, elle a explosé plus tôt que dans la nuit, au lieu d'exploser le matin. Et donc, ma fille et moi, on prenait la voiture pour aller au Gannes, pour la mener au Gannes. Et donc, on a été sauvés. La première fois, je me suis méfié. J'ai apporté la bombe au commissariat. Bon, on a eu d'autres complots contre nous, mais on a toujours échappé, heureusement. Et bon, aujourd'hui, on n'est pas menacés particulièrement. C'est en 1979 que vous fondez l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi avez-vous décidé de créer cette organisation et comment est-ce que cela a permis et contribué à défendre la cause des descendants de déportés ? Comme cela faisait dix ans qu'on militait pour le jugement à Cologne des criminels nazis, et dont j'ai parlé, eh bien, autour de nous, se sont rassemblés beaucoup d'orphelins de la déportation. Et nous avons, avec Annette Zeylman, avec Henri Golub, qui était orphelin et qui avait perdu toute leur famille, eh bien, nous avons créé cette association pour défendre les intérêts et les droits des orphelins. Et nous les avons très bien défendus sur le plan judiciaire, puisque sans nous, il n'y aurait pas eu les jugements de l'Allemagne, sans nous, il n'y aurait pas eu le retour de Klaus Barbie, sans nous, il n'y aurait pas eu les procès de les affaires Luc Bousquet, Le Guet, Papon et Touvier, et les procès, Le Guet, Touvier et Papon. Sur le plan des droits, nous avons obtenu la pension pour les orphelins de la part du gouvernement français, qui fait échapper à la misère les plus pauvres des orphelins. Nous avons obtenu aussi de convaincre les dirigeants allemands que les enfants français, les enfants juifs qui vivaient en France, devaient recevoir le fonds de l'article 2, c'est-à-dire une pension, parce qu'ils étaient, même s'ils allaient à l'école, et bien, lorsqu'ils revenaient de l'école, ils n'étaient pas sûrs de retrouver leurs parents, ils n'étaient pas sûrs non plus de ne pas être arrêtés à l'école ou en sortant de l'école, et donc ils vivaient tout le temps dans l'angoisse, et donc ils devaient toucher la même pension que dans d'autres pays. Donc on fait partie de toutes les cérémonies, on a créé, avec le rabbin Daniel Fary, qui a milité avec nous en Allemagne, on a créé les lectures des noms, on a fait des expositions avec la SNCF, SNCF, à travers toute la France, dans les plus grandes gares, et des centaines de milliers de Français ont vu quel était le sort des enfants juifs pendant la guerre, grâce à nous, on, comment dire, dans toutes les grandes affaires de mémoire, on est présent, et on influe au bout de notre influence auprès des pouvoirs publics, et je suis vice-président depuis longtemps de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'ai fait partie de la commission Mathéoli, j'ai été président de la commission mémoire et transmission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'ai fait, comment dire, je suis, je fais partie de la Fondation Auschwitz-Birkenau, nous, les fils et filles, nous avons fait le premier pèlerinage au monde en un seul jour, en avion à Auschwitz en 1980, on a bâti en Israël le mémorial de la déportation des juges de France où sont venus les présidents de la République, les premiers ministres, on a fait tellement de choses, on a fait le train de la mémoire en 92 pour le 50e anniversaire de la déportation de France, le train de la mémoire avec un millier de participants, bon, on n'arrête pas d'agir depuis longtemps, même si maintenant on commence à être un peu fatigué, mais on a un âge respectable puisque nous sommes les derniers à avoir connu la Gestapo, la Gestapo, beaucoup en parle, mais très peu l'ont connu des visus et avec, comment dire, avec une Gestapo qui vous recherchait personnellement, ce sont des souvenirs que nous avons vécu et que les autres connaissent par oui dire, par transmission, mais nous, nous avons, nous l'avons connu personnellement et nous pouvons à la fois témoigner, mais agir, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté témoin, on est, nous sommes des acteurs, nous avons été des acteurs qui risquaient leur vie à l'époque, comme enfants, et depuis 60 ans, nous sommes des acteurs qui influent sur le cours des événements et qui essayons d'imposer notre volonté face à d'autres volontés qui sont contradictoires à la nôtre. Nous avons publié une centaine de volumes d'ouvrages, dont le mémorial de la déportation. Tous les ouvrages que nous publions pratiquement sont des ouvrages de référence, et le calendrier de la persécution des Juifs, les enfants d'Izio, ce sont les ouvrages, c'est le bilan de la solution finale en France, et Vichy Auschwitz, c'est le récit de la solution finale chronologique que personne n'avait écrit jusque-là. Oui, tout à fait, Vichy Auschwitz, publié en 1985, justement, comment est-ce que cela a contribué, selon vous, à une meilleure compréhension de la collaboration entre le régime de Vichy et les nazis dans la déportation des Juifs français ? Le régime de Vichy s'est rendu coupable de complicité dans la solution finale, parce que le statut des Juifs que Vichy a élaboré, ce n'était pas pour tuer les Juifs, mais les Allemands, eux, voulaient tuer les Juifs, et quand les Allemands ont demandé, en juin 1942, au gouvernement français de donner sa police pour arrêter les Juifs, eh bien, Vichy a accepté ce crime, alors que Vichy, à l'époque, disposait de plusieurs atouts qui lui permettaient de refuser la demande allemande, et si Vichy avait refusé la demande allemande, la France aurait gagné véritablement la guerre. Mais le gouvernement de Pétain et de Laval n'a pas refusé, et en dépit du fait qu'il disposait d'une flotte extrêmement puissante qui pouvait rejoindre les Alliés, et en dépit du fait que l'économie française tournait à plein pour l'économie de guerre allemande, en dépit du fait que la sécurité des troupes allemandes était assurée en France par la police française, eh bien, et en dépit du fait que Hitler voulait que Pétain et Laval restent les dirigeants de la France, parce que Pétain était le français le plus glorieux, et Laval était un président du conseil, un premier ministre de la Troisième République, et qu'il avait besoin d'hommes pareils, eh bien, en dépit de cela, Vichy a dit oui, et simplement, il y a eu un petit compromis, c'est-à-dire qu'on arrêtait d'abord les juifs étrangers et leurs enfants qui étaient français, et puis, ensuite, ça aurait été le tour des juifs français. Donc, c'est la police française qui, en 1942, quasi exclusivement, a arrêté les juifs étrangers et leurs enfants français dans des conditions abominables, en séparant les enfants des parents, déportant les parents d'abord, et c'est un crime, comme l'a dit, comment dire, ce jour-là, comme l'a dit Jacques Chirac, ce jour-là, la France a compulsé l'irréparable, et heureusement, il y avait une autre France et cette autre France a gagné, et 60 ans, 50 ans plus tard, la France a reconnu qu'elle était responsable de ce qui s'était passé, que quand on hérite de l'histoire d'un pays, on hérite de ce qui est positif, on hérite de ce qui est négatif, il faut assumer, et donc, ça a été le discours de Jacques Chirac, qui, contrairement à De Gaulle, contrairement à Mitterrand, a reconnu ce qui s'était passé en France, c'est-à-dire la complicité de Vichy, et on a tiré les conséquences. Vous nous expliquez un peu les différents combats que vous avez menés, notamment en créant l'association Fils et Filles de Déportés Juifs de France, par rapport au processus de création, on a eu quelques explications, mais tout de même, ce serait intéressant, je pense, de savoir comment est-ce que vous avez réussi à rassembler autant d'informations, toutes les informations nécessaires pour rédiger le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui contient les noms d'environ 76 000 déportés français par convoi. Ça a dû être un travail extrêmement difficile. D'abord, j'ai fait ce qui était possible de faire en 1975, à peu près, quand j'ai commencé, c'est-à-dire un listing alphabétique, convoi par convoi, avec le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Je l'ai fait en deux ans, en allant pas seulement au mémorial de la Shoah, mais aussi aux anciens combattants, et puis en Belgique, en Israël, en Allemagne, aux États-Unis, j'ai pu réunir suffisamment d'informations pour faire ce premier mémorial. Et puis après, j'ai travaillé pendant 40 ans, je peux dire, enfin, au moins entre 1980 et 2012, ça fait 30 ans, en gros, en allant dans toutes les archives départementales et en recueillant les listings des arrestations de juifs un peu partout, tous les documents qui me permettaient de rassembler les familles, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Si vous prenez les Lévis, il y a plus de mille Lévis dans le mémorial, mais il fallait les réunir. Comment les réunir, puisque le père pouvait être déporté par un convoi, la mère par un convoi, les enfants par d'autres convois ? Il fallait donc retrouver les preuves documentaires de l'appartenance de telle et telle Lévis à telle et telle famille. Et ça, c'est par l'adresse qu'on pouvait trouver et c'est donc une compilation pendant 30 ans, une compilation et une recherche de documents dans les archives nationales et dans les archives départementales qui m'a permis de faire en 2012 un second mémorial gigantesque qui, lui, était alphabétique et qui permettait de réunir chaque famille en donnant le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse d'arrestation et le camp de transit. Vous avez également fait un travail extraordinaire sur le mémorial des enfants. Le mémorial des enfants, c'est une oeuvre collective des fils et filles déportés, je lui le prends, de rechercher les photos des enfants. Je n'ai pas voulu que ces enfants disparaissent, je dirais, dans la poubelle de l'histoire. Je voulais que chaque enfant, et puis, si c'est possible encore, que chaque déporté, j'ai un grand projet actuellement de biographie de chaque déporté de France. Et pour les enfants, eh bien, on a recherché les photos et aujourd'hui, on est à 5500 photos d'enfants déportés de France sur les 11400, c'est-à-dire à peu près la moitié. et j'espère que le mémorial de la Shoah qui travaille avec nous en trouvera encore longtemps après notre mort. Quels sont vos espoirs et vos attentes pour les générations futures en ce qui concerne la transmission de l'histoire de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme ? Nous, nous laissons, je crois, deux grandes transmissions. La première transmission, c'est notre exemple d'engagement que personne ne pourra renouveler puisque notre engagement est celui de l'après-guerre, que les bourreaux sont morts, les victimes seront mortes et plus personne n'aura connu un déporté. Donc, il y a notre exemple, notre exemple d'engagement qui est un engagement individuel mais collectif aussi des fils et filles. Et puis, deuxièmement, nos publications parce que nos publications sont des ouvrages de référence sur le bilan de la solution finale en France et même ailleurs puisqu'on a publié des recueils de documents sur la Roumanie, sur la Hongrie qui ont fait date. Vous incarnez vraiment l'esprit inébranlable du combat pour la justice et la défense des droits de l'homme et votre détermination sans faille à rendre justice aux victimes de la Shoah est vraiment remarquable. Pour Israël, je veux dire, Israël nous a donné la citoyenneté israélienne, le passeport israélien en récompense des services qu'on a rendus. Nous sommes allés, je dirais, au Moyen-Orient. Nous avons milité en Syrie, nous avons milité en Iran, nous avons milité au Liban, au péril de notre vie et de notre liberté de notre vie et donc Israël, nous les reconnaissons parce qu'au sommet des États arabes, la seule voie qui est venue distribuer des tracts au sommet des États arabes à Rabat, à Algiers, c'est le bête. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager votre expérience lors de votre visite en Syrie ? C'était en 1982, je pense. Je suis allé en Syrie en 1982 et en 1991, je crois, et Béat y est allé en 1974 et en 1987 et en 1990 également, elle a chaque fois été arrêtée et puis finalement expulsée, moi aussi d'ailleurs. Nous avons protesté pour, d'abord, Béat a protesté pour les prisonniers de guerre israéliens après la guerre de Kippour et puis pour les juifs de Syrie et puis pour la présence de Bruner sur le sol syrien, Bruner qui avait déporté les juifs d'Autriche, de Berlin, de France et de Slovaquie. Mais notre expérience, bon, heureusement, la police politique syrienne est plus aimable avec, était plus aimable à l'époque avec les occidentaux qu'avec les syriens qu'elle massacrait et donc nous sommes toujours sortis de Syrie mais on a protesté au Liban aussi et on s'en est sortis d'extrême justesse quand le Hezbollah tuait les otages libanais et on est allé protester. C'était à Téhéran, c'est cela ? à Beyrouth mais pas en secteur chrétien mais en secteur musulman on est allé protester. Et puis on est allé je suis allé à Téhéran aussi quand on a fusillé le chef de la communauté juive de Téhéran et le Gagnan en 1979 quand Kraménie a pris le pouvoir et je suis allé protester auprès des ayatollahs à Téhéran à Koum on a une expérience de l'engagement personnel qui est qui n'est pas celle de tout le monde et puis Béat est allé protester aussi est allé ambassadeur de l'UNESCO pour la prévention des génocides elle est allée toute seule au Burundi pour protester contre les les crimes qui étaient commis contre les minorités etc. donc tant qu'on a pu on s'est engagé j'ai également protesté à Sarajevo et dans la république serbe de Bosnie contre Karadzic Maladzic les criminels de guerre et puis on a quand même aussi aidé puissamment à repérer Klaus Barbie c'est nous qui l'avons repéré et qui l'avons et qui l'avons été opérationnels pour le ramener en France donc quand on fait le bilan on a de quoi être fatigué Vous souhaitez peut-être aussi exprimer votre vision des choses par rapport au monde actuel le monde d'aujourd'hui comment est-ce que vous percevez les choses constatez-vous une montée des idées extrémistes Je suis pessimiste parce que bon je suis historien de formation j'ai fait sciences politiques j'ai fait le droit et j'ai fait l'histoire à la Sorbonne aussi donc ma formation me permet malheureusement d'être pessimiste parce que aux longues périodes pacifiques surgissent après des nouvelles générations qui n'ont pas connu la guerre et comme la nature humaine est assez agressive et bien après les longues périodes pacifiques recommencent les périodes de violence on en a la preuve aujourd'hui d'ailleurs puisque la situation en Ukraine résulte d'une incompréhension de la de la situation du côté de la Russie aussi bien que du côté occidental et que la violence ne cesse de monter et que malheureusement elle risque de se développer en guerre mondiale pensez-vous qu'aujourd'hui il y a une montée des idées extrémistes et est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la société il y a une montée du populisme c'est pas l'extrémisme qu'on a connu l'extrême droite en Europe occidentale ne fait pas campagne contre les juifs l'ADN de l'extrême droite c'est l'antisémitisme actuellement et depuis longtemps déjà il y a eu une évolution c'est contre les musulmans que l'extrême droite contre une une immigration qui est une immigration difficile avec des des ambitions de de avec la volonté de d'imposer des règles qui sont contraire aux lois démocratiques et républicaines donc il y a un populisme qui est un populisme naturel parce que les gens défensent leur identité mais ce n'est pas dirigé contre les juifs je crois que les peuples du monde occidental en général surtout en Europe occidentale ont compris et même en Europe de l'Est ont compris que les juifs sont une source de richesse pour un pays et de richesse à tous les points de vue et qu'ils appartiennent tous à la tradition judéo-chrétienne donc je ne suis pas inquiet pour les juifs mais je suis inquiet pour l'état général du monde regardez ce qui se passe en Ukraine les destructions que la guerre commet et je ne voudrais pas revoir une Europe en ruine et si je meurs je veux dire dans les quelques années qui viennent eh bien je ne saurais pas quelle est la suite de l'histoire et je ne saurais pas ce qui ce qui va arriver donc je serais inquiet au dernier moment de ma vie je serais je serais très inquiet voilà donc alors vous avez lors d'une interview pour Mediapart dit que certaines personnes parlaient des musulmans comme on parlait des juifs auparavant est-ce que vous maintenez les juifs étaient très peu nombreux les juifs étaient très peu nombreux ils n'avaient aucun appétit de conquête d'imposer leur volonté leur foi leur prosélie il n'y avait pas de prosélytisme judaïque etc non non le comment on dit on va pas comparer les les 150 000 juifs ou les deux disons les 200 000 juifs qu'il y avait en 1900 en 1930 avec les 7 millions de musulmans qu'il y a aujourd'hui c'est une toute autre situation et les musulmans ne sont pas considérés comme juifs et la France c'est un pays où ils sont extrêmement ils sont extrêmement libres ils ont tous les droits de tous des citoyens ceux qui sont immigrés illégaux ils affrontent leur propre situation et c'est eux qui ont voulu être dans cette situation mais ça ne leur donne pas le droit de vouloir modifier les lois françaises pour faire de la France un pays où serait imposé la charia bon c'est une minorité peut-être de musulmans qui souhaitent cela mais on ne sait pas quelle est la proportion et obligatoirement il est il est assez normal que la république française se défende contre ceux qui veulent altérer son identité ses règles et ses lois que pensez-vous de l'emploi du terme nazi par certaines personnes pour qualifier des individus qui tiennent des propos et adoptent des idées xénophobes et discriminatoires puisqu'on entend souvent c'est excessif je dirais que les nazis ça représente une idéologie extrêmement puissante appuyée sur un état extrêmement puissant un état militariste agressif voulant comment dire son hégumonie sur le continent européen donc ça n'a rien à voir avec les mouvements d'extrême droite qu'il y a actuellement en Europe occidentale aujourd'hui en tant que défenseur des droits de l'homme et témoin de l'Holocauste est-ce que vous voyez qu'il peut y avoir un parallèle entre les idéologies extrémistes aujourd'hui et celles il n'y a pas de campagne il n'y a pas de campagne antisémite je dirais que je dirais que Marine Le Pen a condamné Pétain et Laval pour avoir fait la rafle du Veldiv elle s'est alignée dans la question je dirais dans le problème du passé du passé de la France anti-juive elle s'est alignée sur les valeurs républicaines peut-être trop discrètement pour nous pour nous la condition essentielle en France pour que le Rassemblement national soit considéré comme un parti républicain c'est l'alignement sur les valeurs républicaines donc l'assentiment et l'accord du Rassemblement national sur la loi Guesso la loi Guesso est la loi qui protège les juifs si le Rassemblement national d'une façon solennelle proclame son alignement sur la loi Guesso son accord sur la loi Guesso on considérera que c'est une évolution tout à fait significative et que du point de vue juif le Rassemblement national se sera aligné sur les valeurs républicaines